Hello everybody ! So let's go for the leçon du jour ! All you ever wanted to know about the past. Alors on va switcher en français, c'est parti ! On va parler de quelque chose qui est fini. Parce que c'est vraiment hyper facile, croyez-moi, il faut arrêter d'oublier comment on fait. Donc on avance. Suspense. Donc comment on fait pour parler d'un truc qui est fini ? Je vous précise au passage que ça c'est tiré de mon jeu vidéo préféré, mais ça on s'en fiche quand même. Donc comment on fait pour parler d'un truc qui est fini ? Et bien c'est ED ! Mais oui, c'est tout ! Voilà ! C'est un temps qui s'appelle le prétérit simple, ou alors il s'appelle aussi le past simple, le simple past. Vous l'appelez comme vous voulez, ces trois appellations sont tout à fait égales. Vous pouvez l'utiliser dans à peu près 90% des situations où vous voulez parler d'un truc qui est fini. Ok ? Donc dès que vous savez que vous allez parler d'un truc qui est fini, il y a à peu près 90% de chance que ce temps-là convienne. D'accord ? Raison de plus pour s'en rappeler. Et donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de rajouter ED à votre verbe, ou alors, et c'est le seul petit problème, de vous reporter à la deuxième colonne de votre tableau préféré quand c'est un verbe irrégulier. Donc là malheureusement, on est obligé de les apprendre un petit peu de temps en temps. Mais bon, c'est un moindre mal. Premier exemple, nous allons parler de Teddy Riner, c'est un gros bonhomme qui fait du K1, je crois, gros combat. Et donc on va le voir glisser sur une peau de banane tout au long de cette leçon. Ok ? So here's the example. Teddy Riner slipped on a banana. Mimi Matty, petite dame sur TF1. Mimi Matty rescued him and took him to the hospital. Vous avez cette situation-là, vous voyez donc, il a glissé, to slip. Alors, juste, on double P pour certains mots, et certaines consonnes qui se doublent. Mais voilà, on a rajouté ED. Mimi Matty est arrivée, elle l'a rescuée, elle lui a sauvé la vie. Rescued, on rajoute ED. Et puis voilà, on voit ce petit verbe ici, took, qui est donc la version passée de take, qui est irrégulier. Take, took, taken. Donc on prend sa deuxième colonne. Et puis voilà, on s'en fiche des S de la troisième personne, c'est comme ça à toutes les personnes. Autre chose à noter, évidemment, on a parfois des négatives. Et bien la négative, c'est hyper simple aussi, et bien c'est did not. Et puis votre verbe. À toutes les personnes, ça ne change jamais. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser la contractée, didn't, et votre verbe après. Donc ça donne le contraire de ce qu'on a vu. Teddy Riner did not slip on a banana, so Mimi Matty didn't take him to the hospital. Voilà. Et puis c'est pareil à toutes les personnes, on s'en fiche là aussi des verbes irréguliers, c'est que la forme affirmative que ça nous importe. Ensuite, vous avez aussi l'interrogative, parce que vous pouvez être amené à poser des questions sur des choses qui sont finies, et donc ça donne quelque chose comme... Allez, j'avance l'animation. Teddy, Teddy, did you sleep on a banana ? Est-ce que tu as glissé sur une banane ? Mimi, did you take a big man to the hospital ? Ok, donc c'est did, et puis votre verbe, tranquillou. Je vous donne en bonus la réponse de Teddy. No, I didn't. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas glissé sur une banane. Personne n'a emmené un gros bonhomme à l'hôpital. Et voilà pour ça. Donc, en gros, dans le cas des choses qui sont finies, eh bien, on a aussi deux autres situations spécifiques qui vont nous amener à ne pas utiliser forcément le temps du passé qu'on vient de voir. Donc, en gros, je ne sais pas, à peu près 10% des cas. Donc, ces deux situations spécifiques sont, quand on va utiliser le was ou were, quand c'est pluriel, plus be plus ing, il s'appelle aussi, prétérit de be plus ing, il s'appelle aussi pass continuous, vous l'appelez comme vous voulez. Et pour moi, c'est le temps du flashback. C'est-à-dire que, eh bien, vous allez l'utiliser dans ce genre de situation-là. On pose un décor qui est fini, mais on se met en plein milieu de ce décor. Par exemple, Donc, on pose le décor, il était en train de penser à une super émission de télé, quand, tout d'un coup, paf, une autre action est venue l'interrompre. Donc là, vous voyez, vous avez was thinking, donc le passé, be plus ing, si vous voulez, qui se fait interrompre par un passé normal. Ce sera très souvent ce genre de situation-là qui va se produire. Par exemple, aussi, Mimi Matty was taking a stroll, ça veut dire elle se baladait, near the dew, when suddenly a big man almost fell on her. Donc, pareil, on pose le décor, elle était en train de se balader, ta-da-da-da-dam, tranquille, quand soudain, un gros bonhomme, lui, est presque tombé dessus. Vous voyez, fall, fell, fallen, Ici, c'est fell, fall, c'est fall au temps du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme situation ? On peut faire en question, Teddy, what were you thinking about when you slept on that banana ? À quoi est-ce que t'étais bien en train de penser ? Donc ça, en gros, c'est la situation de était en train de. Qu'on va traduire comme ça par le was ou were, plus be, plus img. Et je vous donne en bonus la réponse de Teddy qui était I was not thinking about Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Mais négation. J'étais certainement pas du tout en train de penser à Patrick Sébastien. L'autre situation où vous allez peut-être pas forcément utiliser le temps du passé en verbe ED, c'est la situation où on va utiliser le had, plus ED. Et quand c'est irrégulier, c'est la troisième colonne qu'on va utiliser, celle du participe passé. Pas la deuxième. Had à toutes les personnes. Très simple aussi. Alors, ce temps-là, si vous voulez, vous pouvez le retenir en tant que le passé dans le passé. En gros, c'est quand on cherche à revenir encore plus loin dans le passé qu'on était déjà. Donc il y a forcément déjà un contexte. On pose un contexte qui est déjà un truc fini. Et on veut préciser que quelque chose s'est produit encore avant. Donc par exemple, Il n'était jamais, il n'avait jamais glissé sur une banane. Donc en gros, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le plus-que-parfait en français. J'avais fait, il était tombé. Donc on veut vraiment revenir plus loin en arrière. Autre exemple, March 20, c'est mon anniversaire, je précise. Mimi Matty, jusqu'au 20 mars, elle n'avait jamais porté un gros bonhomme. Un si gros bonhomme. Et qu'est-ce que je rajoute comme autre petite blague ? Teddy had been thinking for hours. Alors, il existe une forme bi-plus-ING de ce temps-là aussi. Ça s'appelle le past perfect au passage. Qui veut dire à peu près la même chose, mais qu'on peut aussi utiliser. Ça faisait... Had been thinking for hours about Saturday's TV show when he slid on the banana. Ça faisait des heures qu'il pensait à l'émission de télé de samedi, quand tout d'un coup, il a glissé sur la banane. Voilà, voilà. Donc pour récapituler, très rapidement, parce que c'est tout, on va à 90% du temps, on va utiliser le temps du passé. J'avance. I talked to Chuck Norris. Donc le verbe ED, ou deuxième colonne quand c'est irrégulier. Kylo Ren bought a new cape. C'est un méchant de Star Wars. Question, did you push the big man on the banana skin ? No, I didn't do that. Donc à 90% du temps, ça va être ce temps-là qui va vous permettre de parler d'un truc qui est fini. Donc pas besoin de vous casser la lunette avec des have plus doing, de I had the doing, etc. Ça va être verbe ED, ou deuxième colonne si c'est irrégulier, et si c'est négatif, c'est didn't, plus votre verbe. Et de temps en temps, vous allez utiliser le temps du flashback. Donc par exemple, I was watching a great show on TV when suddenly something incredible happened. Ou alors, quand vous allez vraiment vouloir revenir très loin dans le passé, un contexte spécifique. This morning I carried a very big man. Donc voilà, je pose le contexte. On est en moins un, si vous voulez. But the week before, I had saved the world. Et je veux revenir plus loin encore, donc au moins deux si vous voulez, pour préciser que j'avais quand même sauvé le monde avant tout ça. Et là, même dans ces cas-là, vous n'êtes pas franchement obligés d'utiliser ce temps-là. Vous pouvez tout à fait dire I saved the world aussi. Donc quand vous avez un doute, en gros, et bien vous mettez le verbe ED. Et puis voilà, c'est l'heure de votre... Ah oui non, je vous ai mis un petit exercice en bonus, c'est vrai. J'allais vous mettre la petite récompense. Mais donc en gros, je vous fais un petit exercice. Je ne vous donne pas la correction, vous avez peut-être pu le faire tout seul. Un petit exercice avec en guestar la forme passive du passé. So what's the difference between those two situations ? Et je vous préviens que quand on met was plus verbe D, c'est-à-dire que c'est la forme passive. On parlera de la forme passive dans une autre petite leçon. Situation number one. What were you doing when Teddy Rino was pushed on a banana skin ? I was thinking about last Saturday's show, of course. In fact, I had been thinking about it all week. So this is the first situation. Situation numéro deux. What did you do when the big man fell in front of you ? I watched and I laughed, of course. Donc, vous voyez, il y aura différentes manières de traduire ces deux petites situations qui ne sont pas tout à fait pareilles. Et si vous n'y comprenez rien, et bien vous posez la question, et je vous expliquerai un peu plus. Voilà, c'est l'heure de la récompense. Des petits chats. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501